Musique Au cœur de la méthode éducative du scoutisme, il y a la vie en pleine nature. Sans vie en pleine nature, on ne peut pas faire de scoutisme. On peut faire plein de choses très bien, mais on ne peut pas faire de scoutisme. Et la vie en pleine nature, c'est aussi une façon d'aimer la nature. En fait, on ne veut protéger, on ne veut sauvegarder que ce qu'on connaît, ce qu'on aime. Et le scoutisme, en vivant en pleine nature, en faisant cette expérience-là, permet à des jeunes de rentrer dans cette première dimension qui est déjà d'aimer et de découvrir la nature. Quand on est en camp, quand un jeune est en camp, quel que soit son âge, quand il a les pieds dans le gazon, les pieds dans l'herbe, il est en lien avec l'infiniment petit et il lève les yeux, il a les yeux dans le ciel, il fait l'expérience de l'infiniment grand. Et donc c'est une façon d'expérimenter très concrètement, de vivre la transcendance. Le scoutisme qui a naturellement tendance à faire la fête et à être une méthode active de la joie, on passe souvent notre temps à faire la fête et à célébrer, que ce soit dans nos temps prières, que ce soit dans nos temps communs. Quel scout ne se souvient pas de la veiller autour du feu ? Sauvegarder, ce n'est pas simplement protéger la création parce qu'elle est actuellement particulièrement menacée. Sauvegarder la création, c'est aussi parce qu'elle nous a été confiée et c'est aussi parce que c'est un lieu où on est heureux ensemble. Et le scoutisme et les camps de scoutisme permettent à des jeunes d'expérimenter très concrètement qu'en étant ensemble heureux avec finalement pas grand-chose, en fait, on est heureux et on vit ensemble en étant heureux. Et à partir de là, forcément, on a envie de sauvegarder. Mais ce n'est pas parce que la création est menacée que tout d'un coup, il faut se dire, tiens, on va le protéger comme quelque chose qu'il faudrait garder dans un musée. Mais c'est simplement que la création nous est indispensable pour vivre, la nature nous est indispensable pour vivre. et nous, on sait et on peut témoigner qu'en vivant ensemble, collectivement, dans la nature, on est heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501